Alain, tu as parlé tout à l'heure du pardon et chaque fois que nous parlons, nous utilisons ce mot pardon, j'aime bien tout de suite après dire ce que c'est le pardon du cours parce que je sais qu'il y a encore une tendance de mal comprendre, mal interpréter ce que c'est le pardon du cours et le pardon du cours est quand même assez difficile à saisir, je pense même pour les étudiants du cours après quelques années d'études, ça peut être on peut faire quelques erreurs la première erreur c'est de penser qu'il y a un vrai problème que j'essaie de pardonner, je peux trouver la paix malgré ce problème, et or bien sûr le vrai pardon c'est de voir que j'ai fabriqué ce problème et je ne parle pas d'une situation extérieure, c'est mon on a vécu de l'extérieur, il y a des choses des choses négatives qui se passent dans ce monde l'homme qui vient ici ne vient pas remplir de bienveillance l'homme peut être cruel et très égoïste et très inconscient tout ce qui se passe ici n'est pas joyeux la question pour nous c'est quelle est notre expérience de ce qui se passe quelle est la partie de moi qui est en train de vivre vivre l'expérience de ce qui se passe dans le monde là je peux faire quelque chose, là je peux trouver une erreur qui s'est immiscer peut-être si mon expérience de quoi qui se passe dans ce monde n'en est pas une de la plus grande paix et sérénité d'esprit et bienveillance et compassion alors je peux être sûr que quelque part une erreur s'est glissée dans mon esprit ça semble peut-être une position extrême mais l'unité c'est l'unité et l'unité n'est pas physique ni temporelle il y a un domaine de perfection qui est au-delà de ce monde et l'effet ou la qualité exceptionnelle de ce lieu d'unité parfaite peut être ressenti ici si je ne ressens pas face à un événement dans le monde ce n'est pas la faute de l'événement dans le monde c'est mon erreur de m'être coupé de ce lien de conscience avec cette unité parfaite donc quand il y a besoin de pardon c'est parce que j'ai besoin de refonder ce lien à l'intérieur entre moi et la véritable réalité d'où je viens dans cette unité parfaite donc le pardon de un coup un miracle revient plus à une forme de lâcher prise de mon problème avec l'extérieur ce n'est pas anciennement ce qu'on aurait dit un pardon de la situation extérieure c'est un lâcher prise de ma façon de m'être servi de la situation extérieure c'est un lâcher prise de ma perception de l'extérieur c'est un lâcher prise de mon problème et c'est surtout un lâcher prise de ma souffrance c'est une façon de revenir à quelque chose en moi au-delà de ma souffrance et de trouver la partie de moi qui ne souffre pas qui peut m'accompagner dans ma souffrance comme nous avons dit tout à l'heure et dire je peux choisir la souffrance si je veux c'est ce qui va certainement me garder dans la dualité dans la séparation il n'y a aucun problème il n'y a aucun jugement ce n'est pas un crime ce n'est certainement pas un péché mais c'est certainement une absence de paix et de joie et de bonheur c'est une absence aussi de souvenirs de ce que je suis et de ce qui sont les autres de ce qu'est la réalité mais je peux y rester autant que je veux la première étape c'est de commencer à m'accompagner dans ma difficulté de lâcher prise de ma souffrance savoir pourquoi c'est ma peur ma peur de l'amour cette fois-là pas ma peur de ce qui se passe dehors mais ma peur de l'amour ma peur de lâcher prise ma peur de dire ben enfin il y a une partie de moi qui vit au-delà de ce qui se passe il y a même une partie de moi qui ne souffre pas c'est qu'il y a une partie de moi qui a tellement pas l'habitude de cette partie de moi que pour l'instant je suis un peu un peu trop impressionné un peu trop un peu apeuré à l'idée de perdre ce que j'ai toujours pensé être peur de lâcher prise de la partie de moi qui a peur j'ai peur face au monde mais j'ai encore plus peur de lâcher prise de cette partie de moi qui a peur du monde quelque part je suis rassuré par mes émotions par ma réaction par rapport au monde parce que au moins je reconnais la personne qui a peur je reconnais la personne qui a ses réactions fortes je sais qui c'est j'ai toujours vécu avec lui avec elle cette personne elle m'est très très familière elle a une histoire une histoire personnelle une histoire d'enfance il a toute une personnalité un caractère des blessures cette personne en moi a aussi de l'espoir pour l'avenir ici sur terre ça m'effraie de penser que peut-être je ne suis pas en réalité cette personne que j'ai en moi peut-être un autre esprit qui vit quelque part plus en retrait plus reculé plus au-delà de ce qui se passe ça peut m'effrayer de penser qu'il y a une partie de moi qui ne connait pas la peur donc on prend le temps on prend le temps on est peut-être pressé mais il faut prendre le temps il faut apprendre la patience avec notre peur à la fin c'est juste notre peur d'accepter ce que nous sommes notre véritable réalité c'est tout plus étrangement encore on n'a jamais arrêté d'être ce grand soi le Christ cet magnifique esprit cet être au-delà de tout ce qui se passe dans le monde on n'a jamais arrêté de l'être ce n'est pas vraiment comme si on se débarrasse d'un truc pour devenir un autre ce n'est pas du tout ça c'est que on reprend conscience de ce qu'on a toujours été à cet instant à cet instant-ci toutes les personnes qui sont ici avec nous vous pensez être un petit soi en réalité vous êtes votre grand soi même si une partie de vous en a peur vous l'êtes vous ne pouvez pas vous empêcher d'être votre grand soi et de l'avoir nous ne pouvons pas nous empêcher d'être ensemble le Christ cet esprit absolument extraordinaire qui fait partie de l'unité l'unité de Dieu essayez comme vous voulez vous ne pouvez pas véritablement devenir autre chose que ce que vous êtes en réalité ici ce que nous essayons ce que nous sommes ici le petit soi c'est juste notre tentative d'être autre chose que ce que nous sommes en réalité pour l'instant l'idée de ne plus l'être l'idée d'être dire au revoir au revoir à Dieu à ce petit soi ben on n'a pas envie ou ça nous fait peur mais ça va venir ça va venir nous sommes sur le bon chemin et ça va venir